Salut, je m'appelle Fabien Licard. Dans ce format, nous analysons un point précis en rapport avec le cerveau. Dans les commentaires des épisodes précédents, vous m'avez proposé de parler de la manipulation mentale. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Bienvenue dans Matières Grises. Dans cet épisode, vous allez vivre quatre expériences. Expérience 1, les experts. Expérience 2, les magiciens de la manipulation. Expérience 3, c'est à vous. Expérience 4, manipulateurs, honnêtes. Le tout avec la présence très appréciée de Elena de la chaîne Just Elena. La manipulation mentale, c'est un sujet qui fascine, qui fait peur, qui séduit, mais qui ne laisse jamais indifférent. Pouvons-nous influencer les autres et sommes-nous condamnés à nous faire manipuler toute notre vie ? Nous allons faire un tour dans nos cerveaux et nous verrons même tout à l'heure comment les illusionnistes vous font croire que la magie existe pour de vrai. D'ailleurs, est-ce que le fait d'annoncer les temps forts de la vidéo, ça ne serait pas déjà une manipulation ? Voyons maintenant comment détecter une manipulation dans un contexte classique. Première expérience sur la manipulation mentale. On va regarder une vidéo, Elena, et dans cette vidéo, il y a ce jeune homme qui a envie d'acheter une télévision. Bref, il va en discuter avec ses amis au téléphone. Je te fais voir la vidéo, sois attentive. Après, on va essayer de déterminer ensemble, d'abord toi, quand est-ce qu'il y a eu manipulation, quand est-ce qu'il y a eu, si oui, lesquelles, qu'est-ce qu'il aurait peut-être pu dire ou faire ou penser différemment. Parce que la manipulation, parfois, elle existe, on ne la voit pas, et parfois, on en voit là où il n'y en a pas forcément. C'est ça qui m'intéresse. C'est parti. Ouais, ça y est. Ouais, bah, je vais changer de télé. La mienne est morte, ça fait 10 ans que je l'avais. Bah, là, ouais, je vais sur le site, là. C'est le même site que mes parents, là où ils achètent tous leurs trucs, donc je pense que je vais trouver quelque chose, quoi. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, je vous appelle parce que je souhaiterais acheter une nouvelle télévision. J'ai un budget de 350 euros. J'ai vu ce modèle à 399, c'est un peu au-dessus de mon budget, mais bon, elle m'intéresse, donc vous pouvez m'en parler un peu ? Eh bien, très bien, monsieur. Oui, le modèle B12, je le vois ici. Alors, sachez qu'il vient en ce moment avec une offre sur un système son avec une réduction. Est-ce que ça vous intéresse ? Ouais, moi, je n'ai pas spécialement besoin de système son. En plus, je suis déjà un peu serré niveau budget, donc non, ça va aller. Merci. On va écouter très bien. Sachez que j'ai la carte de fidélité qui me semble faite pour vous. En ce moment, avec la carte de fidélité, vous pouvez payer en plusieurs fois et vous pouvez aussi avoir un crédit à la consommation grâce à notre partenaire bancaire. Ouais, mais non, vraiment, juste la télé, en moins ça ira. Merci beaucoup. Très bien, monsieur, je finalise la transaction. Souhaitez-vous que je vous mette l'extension de garantie avec ? Sachez qu'avec ces téléviseurs, ça monte tout de suite très vite si vous avez la moindre panne et là, sur 5 ans, tout est pris en charge. Mais c'est vrai que ça risque de faire assez vite cher. Ok, ouais, bon, je vais prendre la garantie, ça marche. Eh bien, écoutez, très bien. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Est-ce que tu as vu des manipulations flagrantes ou des choses qui te semblent être de la manipulation ? Parce que souvent, quand on parle de commerce, en fait, on se dit que les vendeurs, ils nous manipulent en permanence. C'est plutôt des techniques de vente. Tout à fait. Mais les techniques de vente sont-elles des manipulations ? En fait, moi, je pars aussi du principe qu'il y a quelque chose de très honnête dans la vente, c'est qu'on sait que le vendeur veut vendre. Donc déjà, on a une vigilance qui est quand même différente par rapport à une conversation où quelqu'un te manipule pour obtenir quelque chose de toi alors que ce n'est pas annoncé dès le départ. Est-ce que tu as vu des manipulations de la part, toi, de la vendeuse ? Mais en fait, lui revenait beaucoup sur le prix, du coup, elle essayait beaucoup de le rassurer, surtout sur le dernier argument sur la garantie, là, comme lui était venu trois, quatre fois avec le fait de « je n'ai pas un bal de plus ». Je trouve que c'est une bonne chose qu'il ait accepté l'extension de garantie sans en parler plus, toi, tu vois. Toi, tu prends les extensions de garantie ? Non. En fait, tu vois, elle utilise vraiment un truc de manipulation, qui est une manipulation par la peur. Il n'a pas encore acheté son produit, qu'elle lui dit que « mais quand il sera caché, ça risque de vite lui revenir cher ». Pour l'instant, on n'en sert à rien. Il y a toujours une garantie constructeur. Nous, en France, c'est obligatoire durant deux ans. En général, les premières pannes, elles surviennent après cinq ans d'utilisation. Donc, ta garantie d'extension cinq ans, elle ne sert pas à grand-chose. Et la majorité du temps, quand tu payes en ligne, en carte bleue, et la vendeuse le sait très bien, tu as des garanties en plus sur tes achats avec ta carte bleue. Vous êtes vendeur avant dans la vie ? Parce que vous m'avez l'air extrêmement renseigné. Je ne vous ai écrit un livre sur la manipulation, je vous le recommande. Mais tout ça pour dire, oui, là, quand on te propose un service en plus, surtout à la fin, surtout qu'il joue sur une peur ou un espoir, ça vaut le coup de prendre une vraie pause, et limite de reporter son achat pour y réfléchir, parce que c'est souvent 10% du prix de ton achat, quand même, cette garantie, voire 20%. Il y a d'autres manipulations. Alors, après, les autres, je les ai notées. Alors, si, il y a des manipulations, on est tellement habitués qu'on ne les voit plus. 399,99 comme prix, ça s'appelle 400 euros en vrai. Parce qu'en vrai, psychologiquement, ça fonctionne. Lui, il avait un budget de 350 euros, c'est ce qu'il dit. Et il dit, bon, 399,99, voilà, c'est un peu plus cher, mais celle-ci, elle me plaît bien, donc je vais la prendre. Non, non, si elle avait été à 400 euros, c'est pas sûr qu'il aurait fait ce franchissement de hors budget, en fait. D'accord. Parce que, quand même, il aurait retenu le chiffre 4 qui aurait beaucoup plus d'impact. Donc, même si tu sais exactement quel est le vrai prix, dans ta décision de dépasser ton budget, ça aide de rester dans cette tranche-là. Tu vois, un 402 euros lui aurait paru extrêmement cher, dans la sensation, alors qu'à 399, il se dit, bon, allez, je mets 50 balles de plus, ça va, quoi, tu vois. Donc là aussi, il y a une manipulation qui n'est pas de la vendeuse directement, mais elle, qu'on voit moins venir, elle lui propose une bonne offre pour le système son et il a refusé. Est-ce que c'est une bonne chose, d'après toi ? Mais du coup, quand il parle à ses potes, il ne parle pas d'un système son, donc je pense qu'effectivement, s'il n'en avait pas du tout besoin, c'était pas... En fait, ça, c'est une bonne chose de l'avoir refusé parce qu'il sait qu'il n'en a pas de besoin et puis il avait déjà ce budget serré. Le seul truc à retenir, c'est que si par contre, ça l'avait intéressé, ça vaut le coup aussi de stopper son acte d'achat à ce moment-là, pour se dire, attends, j'étais venu acheter une télé, là, on me propose un système téléviseur plus un système son. Si à partir de maintenant, c'est ça que je veux, ça vaut le coup que j'arrête maintenant pour regarder ce que fait la concurrence, pour me renseigner sur c'est quoi un système son, c'est quoi mon besoin exactement. Le truc à retenir pour éviter la manipulation, c'est collecter des données, en fait. Et donc, ça vaut le coup d'arrêter les processus tout de suite pour aller collecter des données sur qu'est-ce qu'ils proposent ailleurs, de quoi j'ai vraiment besoin, est-ce que je débloque un budget pour ça ou pas ? Et malheureusement, toi-même, tu sais qu'on fait un acte d'achat après, les événements s'enchaînent, il y a de l'envie d'obtenir ce qu'on a été venu acheter, donc c'est très dur de rationaliser pour dire stop, quoi, tu vois. Ok. Donc, effectivement, tu as raison, il a bien fait de dire non, en l'occurrence. Après, on lui a proposé la carte de fidélité du magasin, il a dit non, ça ne m'intéresse pas, bonne chose, mauvaise chose. Bah, vu que ça fait 10 ans que ses parents vont là et qu'il a l'air de pas mal connaître l'endroit, là, pour le coup, il n'aurait peut-être pas dû revoyer. Il aurait peut-être pu dire ok, il aurait déjà pu se renseigner, pareil, collecter les données. En général, les cartes de fidélité, elles sont gratuites. C'est peut-être aussi un point de levier pour négocier quelque chose, tu vois. Ah oui, d'accord. De sa part, sans être dans la manipulation, mais juste en étant dans l'optimisation, peut-être il pourrait négocier la livraison gratuite ou une petite réduction ou un petit truc comme ça, en fait. Dès qu'il accepte quelque chose de la part du vendeur, en fait, tu te dis ok, je viens d'accepter, donc la balance, elle est comme ça, peut-être je peux la rééquilibrer aussi, il peut faire peut-être quelque chose en retour. Et en refusant, ne serait-ce que d'écouter la proposition. Je regarde en étant. Bah oui, mais moi aussi. Et en refusant d'écouter la proposition, c'est ça aussi qui étire son seuil de résistance à la manipulation et qui va lui faire accepter après l'extension de garantie, qui est sûrement là une connerie de l'accepter à ce moment-là. Voilà comment sur un événement de vie quotidien, on peut avoir plein d'endroits de manipulation qu'on ne voit pas venir, certains qu'on pense déjouer alors qu'en fait c'est une bêtise, c'est juste qu'on a peur, donc on est sur la défensive pour rien, et d'autres en fait après qu'on ne voit pas venir parce qu'on atteint le seuil de résistance. Voilà, c'était la petite démonstration. Merci Justeléna. Merci. Merci beaucoup. Merci Flavien. Quel est votre nom à vous déjà ? Vous le voyez, la manipulation est partout, mais elle n'est pas forcément chargée positivement ou négativement. Ce qui la rend mauvaise est en général le mensonge sur les données d'origine, sur les intentions ou encore le fait de réduire le libre arbitre de la personne, ce qui veut dire que l'on peut manipuler avec bienveillance. C'est ce qu'on appelle également l'influence. Maintenant, c'est sans aucune manipulation que je vous avoue que cette vidéo est sponsorisée par moi. Bonjour Monsieur, Gaston du Comptoir des Bonnes Affaires, et justement aujourd'hui j'ai une bonne affaire pour vous. Vous vous ressembliez beaucoup à un mec qui s'appelle Loïc. Vous voyez ce livre ? Oui. Normalement, il est à 100 000 euros. C'est très très cher. Mais aujourd'hui pour vous, une offre exceptionnelle, 30 000 euros. C'est vraiment pour un livre, c'est waouh. C'est ce qu'il y avait juste là, mais en fait, c'est 10 000 euros pour l'heure. 10 000 euros, je vous ai dit, pas du tout. C'est une voiture, 10 000 euros. Pas du tout Monsieur. Aujourd'hui, ce livre que je vous propose est à 7,95 euros. C'est une offre qui dure 5 minutes. Je connais cette technique, en fait, c'est le faux mot. C'est la peur de rater une bonne affaire. Monsieur, je ne vous ai pas tout dit. Avec cette offre exceptionnelle et ce livre, je rajoute un cadeau en rupture de sol d'une valeur de 418 euros. C'est un bisou sur le front, Monsieur. Un bisou sur le front. C'est très cher comme truc. C'est un bisou sur le front. En plus de ce bisou sur le front, une piscine. Une piscine de valeur de 18 euros, Monsieur. Ah oui, c'est pas très cher ça. C'est une, autant un bisou à 418 balles, c'est très cher. La piscine à 18 euros, je crois. C'est une piscinette. Ouais. On met de l'eau et elle, c'est l'un verre. C'est bon. Et Monsieur. Vous pouvez toujours donner les techniques de manipulation. Ah. J'ai même fait un livre à l'époque sur le sujet. Je vois exactement tous les processus, les mécanismes de vente. Nul que vous mettez en place, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc je vais plutôt parler avec ces gens et vous allez parler avec d'autres gens. J'êtes sûr. Sûr. En plus, c'est nul comment vous avez fait, vous n'avez même pas dit de quoi ça parle. Bah ça, c'est le mémoire, vous allez pouvoir tout comprendre pour s'entraîner et développer son potentiel. C'est un livre. Bah, il y a plein de techniques de mémorisation par exemple, vous pouvez le voir ? Oui, plaisir, plaisir. Je vais faire ça pour le plus, ça m'intéresse. Ah oui, d'accord, il y a une quinzaine d'astuces, vraiment pour mémoriser des trucs très spécifiques. Ah oui, on peut même créer des rappels mémoriels pour avoir des trucs qui nous reviennent. C'est incroyable. C'est vrai. Souvenir de ses rêves, apprendre par cœur sans doute. C'est génial. C'est pas grâce à vous et vos techniques, mais je vais peut-être vous le prendre, ouais. Bah je vais vous le prendre, en fait. Bah voilà, bah c'est, vous le prendre. C'est 25, 26 euros. Alors, pas du tout. Par contre, vous allez le reprendre parce que, en fait, le prix des livres est régulé en France. Oui, on ne peut pas faire moins cher ou plus cher que ce qui est annoncé. Il n'y a pas... Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez un libraire, je vais passer la part, je vais l'acheter chez le libraire. Ou alors, je vais passer dans le lien, dans la description, où il y a toutes les boutiques en ligne. Ah, Fnac, Cultura, Amazon, Instagram, etc. Là, au pire, je le commenterais là-bas. D'accord. Et peut-être même, je prendrais la version audio. Mais pas ce que vous faites, la petite. Non, c'est, vous n'êtes pas bon du tout. Mais vraiment, vous n'êtes pas bon. Retravaillez ça. Faites de la manipulation bienveillante, plutôt, en fait. Ah, bonjour, Gaston. Nous avons déjà parlé plusieurs fois, dans matière grise, des magiciens. Ils connaissent la manipulation mieux que personne. Les mentalistes aussi, nous pouvons donner l'illusion d'une réalité différente de celle que vous connaissez. Soit en mentant sur les données, soit en omettant de vous donner toutes les données, soit en habituant votre cerveau à une certaine logique, une certaine habitude, soit en exploitant vos failles physiques et mentales. Beau programme. Nous avons sélectionné pour vous deux expériences magiques qui, même si elles sont amusantes, montrent à quel point nous sommes manipulables. Dans cette deuxième expérience, Héléna, on va faire deux trucs qu'utilisent les magiciens, parce que les magiciens utilisent la manipulation. Alors, sirement ou pas, c'est ça qui est rigolose. Parfois, ils reproduisent des choses, ils n'ont pas compris pourquoi ça marchait sur le cerveau. La première chose qu'on va faire, c'est un test que j'ai vu faire par Eric Leclerc, qui est un magicien, qui est très très fort. Il faut rendre à César ce qui appartient à Eric Leclerc. Et je ne suis pas persuadé que ça va fonctionner. Alors, on va l'essayer. Si ça fonctionne, ça va être super. Si ça ne fonctionne pas, personne ne le saura, parce que je le couperai au montage. Je vais te demander, s'il te plaît, de mettre le bout de tes pieds sur les miens, comme ceci, d'accord ? Ok. C'est une manipulation d'illusion de sensation, et c'est vraiment très Covid-friendly. Tu vas mettre un doigt sur chacun de mes yeux, et je vais me concentrer sur ma respiration. Et à un moment donné, je vais compter à trois. Et à trois, tu appuies un tout petit peu plus fort sur mes yeux, et je devrais ressentir quelque chose dans mon ventre, comme si on mettait un petit coup sur le ventre. Un, deux, trois. Ah la vache ! Ça marche très bien dans ce sens-là. Ok. Mais du coup, c'est très nul, parce que là, pour l'instant, c'est moi qui l'ai senti, et je l'ai fait tellement de fois que je suis un peu rodé. On va essayer de le faire sur toi. Si tu ne ressens rien, tu ne mens pas, et tu dis « j'ai rien ressenti », et ça ne fonctionne pas, Fabien, c'est vraiment de la merde. C'est le dernier tournage qu'on prend ensemble. Je le prépare à toi aussi. Ne joue pas le jeu pour jouer le jeu, il faut qu'on soit sûr, sûr, sûr que si tu ressens quelque chose, on puisse te faire confiance ad vitam aeternal. D'accord. Ok. Tu fermes les yeux, et donc, tu peux les ouvrir deux secondes, un tout va bien, mais tu vas loucher. Ça va ? Je louches déjà un peu. Tu peux fermer, je vais toucher les yeux, je ne vais pas appuyer fort, évidemment. Si tu ne pouvais pas faire ça, je ne vais pas appuyer fort, mais je pars comme ça. C'est vrai que ta dernière vision, c'est bon ? Tu ne les rouvriras pas, je peux appuyer là ? D'accord, ok. J'appuie légèrement. C'est toi qui respires, et c'est toi qui me dis trois. Un, deux, trois. Alors ? Tu peux ouvrir. J'ai senti, mais tu m'as tapé, tu me l'as fait. Mais avec quelles mains ? Tu m'as fait comme ça. Avec quelles mains ? Ah oui, c'est vrai. Avec ma troisième main magique ? Ah oui, j'ai vraiment senti fort. Ah ben non, c'est vrai ou pas ? Oui, oui, je te jure. Non, mais pas ça aussi fort. Moi, j'ai ressenti comme ça, comme si tu avais été comme ça. Moi, ça m'a fait ça, quoi. Oui, comme ça, quoi. Ok, tu jures que c'est vrai ? Oui, mais comme c'était... J'ai l'impression que tu m'as arnaqué, mais bon, ok. Mais avec quelles mains ? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un est venu ? Je ne sais pas. C'est très éloignant. Oui, non, j'ai vraiment senti. Est-ce que tu ne penses pas que c'est la suggestion, à force de t'en parler, qui te fait penser que tu en as... Est-ce que tu es certaine qu'on t'a touchée ? Mais j'ai fermé mes yeux. Tu n'as pas fait ça et avec ton autre main, tu m'as fait ça ? Joli, mais si, bien sûr. C'est exactement ça qui s'est passé, bravo ! Et en fait, ce qui est marrant, c'est de se dire... Là, c'est l'impossibilité qui te fait quand même remonter rationnellement jusqu'à un moment donné de trouver une solution. Mais que sur des choses du quotidien, à partir du moment où deux fois tu as vécu quelque chose dans un même process, la troisième fois, si on change l'autre chose, tu as du mal à sortir du process que tu as vu les deux premières fois et que tu t'habitues à ça. Et pour être très honnête, si on avait pris cinq personnes et que j'avais fait normalement aux cinq et après à toi, vu que les cinq personnes avaient menti en faisant « j'ai senti un truc », tu aurais eu encore plus de mal à te dire « attends, c'est impossible qu'il ait fait ça comme ça, etc. » Vous êtes une crasse. Alors, j'ai fait un truc qui ne marche jamais. Non, qui marche toujours, qui marche toujours. Ok, expérience 2, l'expérience de slide uni. On l'appelle autrement l'expérience des boulettes. On va faire des petites boulettes comme ceci. Et alors, ton job, toi, dans la vie, c'est de savoir si je mets la boulette dans la main gauche ou dans la main droite ou dans les deux mains. Mais dans les deux mains, il y a un indice. Ça va ? C'est assez clair ? Tu l'avais vu passer là dans la main droite ou pas ? Oui. Oui, c'est vrai ? Ok. Vraiment, le cas n'a vraiment pas connu. Test numéro un. T'as quelle main ? Attends, tu as été extrêmement vite. Je demande un record. Je veux gagner au moins un coup. Je crois que c'est ça. Tu crois que c'est ça ? Alors non, pas du tout. C'est ça, voilà. Mais tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Test numéro deux. Je l'ai vu là, mais j'ai du coup venu. Et c'est là où la manipulation, elle commence. C'est-à-dire qu'évidemment que tu l'as vu tellement se mettre ici que tu te dis, il a dit que c'est un truc de magicien. Donc tu commences à t'auto-manipuler dans ton jugement et de te dire, je ne peux pas me faire confiance. C'est terrible quand même. C'est terrible. Alors que vraiment, tu l'avais vu arriver. Je l'avais vu, oui. Attention, plus rapide. T'es prête ? Plus rapide parce que t'étais tellement forte qu'on va le faire plus rapidement. Là, je ne l'ai vraiment pas vu par contre. Donc là, je vais inventer. Ok. Tu peux changer d'avis si tu veux. Merci. N'hésite pas à changer d'avis. Il n'y a pas nulle part. Non, on va le refaire. On va le refaire parce que nulle part, c'est donc impossible parce que le nulle part, c'est dans ma poche et tu devrais me voir la mettre dans la poche. Je ne vous aime pas, ok ? C'est vrai ? J'adore cet enrage, mais je vous déteste. Bon alors, dans la main gauche ou dans la main droite, d'accord ? Une des deux. Non, mais attends, stop. Ne fais pas des trucs comme ça où tu jettes. Sois un peu... Du coup, nulle part, parce que je dois me faire manipuler, j'ai l'impression de là. Non. Mais nulle part, là, pas non plus. Oui, non plus. On va le faire avec une grosse boulette. Mais là, j'ai vu que tu as jeté un truc, je crois. Non, je ne vais pas le jeter. Tu le verrais, je le jeter. Alors ça, si je le jette, tu le verras ? Respectez-moi, monsieur. Ce sera ou dans la main gauche ou dans la main droite. Ok, dans quelles mains ? Tu l'as jeté de nouveau. Je vois que tu fais quelque chose comme ça. Tu penses que c'est derrière toi ? Je ne sais pas, mais peut-être. Mais absolument ! Mais bien sûr ! Ce qui est génial, c'est de se dire « Je vois, tu le jettes, je pense. » Mais on voit au fond de toi, tu ne te dis pas « Il y a toute la merde qui est derrière moi. Il ne peut pas me faire ça. » Ce qui se passe, c'est qu'on a un angle mort. Ton angle mort, il commence là où tu ne vois plus la boulette, tu vois. Donc, il suffit qu'à bord de ton angle mort, je mette mon poignet. À partir du moment où je le jette dans ton angle mort, mais que je ne bouge pas le bras, ton cerveau s'auto-manipule. Encore une fois, à force de voir l'expérience se répéter. Et il se dit « Il ne s'est rien passé que je n'ai pas vu vraiment. » Tu vois ? Pour lui, c'est impossible. Et la preuve, quand je le fais là, maintenant que tu connais l'explication, tu sais que je vais la jeter. Et au moment où je fais ça, tu ne la vois pas nécessairement partir. Parce qu'à chaque fois, le bras... Si j'avais fait un truc un peu différent du style « Bouger mon bras comme ça », en fait, ton cerveau, il complète toujours le mouvement. Donc, s'il n'y a pas un mouvement complet, il n'est pas certain à 100% que ça ait été jeté. Et en ça, ça me permet d'aborder le point que je vais vous expliquer maintenant. L'auto-manipulation. Dans la première expérience, j'ai manipulé le cerveau de Just Helena en l'habituant à une situation et en faisant en sorte que son cerveau déduise ensuite qu'il s'agissait de la même situation. Et je mentis, oui, par omission, en cachant une partie des données, à savoir que je ferais autre chose. Dans la deuxième expérience, j'ai également menti, clairement. J'ai menti sur l'ensemble des données que j'exprimais. Quand ces principes de base sont utilisés dans la vie courante, on obtient le même résultat, une réalité différente. Voyons maintenant comment vous vous en sortirez face à des manipulations rapides. C'est parti pour le C'est à vous. Je te pose des questions, mais en vrai, c'est à vous que je vous les pose. OK ? Vous réfléchissez en même temps qu'Helena, vous essayez de trouver la réponse. Quand on ne les trouve pas, c'est normal. Ce n'est pas un défi à votre intelligence. Je dis ça pour eux. Je dis ça surtout pour toi, qui va le prendre comme un défi de vie personnelle. Énigme numéro 1, ou histoire numéro 1. Il est midi, il pleut des cordes. Pensez-vous qu'en attendant 60 heures, vous pourrez voir le soleil briller à nouveau dans le ciel ? Que dois-je répondre ? Oui, non ? Ou dois-je... Oui, non. Ou quand sait-on ? Quand sait-on ? Ça peut être ta réponse, hein ? On n'en sait rien aussi, bien sûr. On n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est votre dernier mot ? Oui. C'est votre dernier mot aussi ? Eh bien, la réponse était non. Puisqu'il fera nuit dans 60 heures, ça tombe au milieu de la nuit. Merde. Tristesse. Alors ça, c'est un biais mental, pareil. On s'auto-manipule à ce moment-là, en se disant, ben non, c'est trop aléatoire, je n'ai pas assez de données et souvent on a des données qu'on n'analyse pas ou peu parce qu'on a l'impression de maîtriser déjà, en fait, tu vois. Donc on se dit, ben non, la météo est aléatoire, c'est ça ma donnée principale de ma vie. Je sais que je ne peux pas prévoir la météo avec beaucoup d'avance. Donc c'est-à-dire, est-ce que quand même il n'y avait pas une donnée qui pouvait me servir ? Eh bien, si. Un hôtel à 7 étages, et c'est pas mal. Et on va s'arrêter là. Combien d'étages à l'hôtel ? 7, excellente réponse, Léna. Merci. Le rez-de-chaussée est habité par 4 personnes. Je pourrais te répéter toutes les données. Dans le rez-de-chaussée, il y a 4 personnes. Chaque étage suivant est habité par 2 personnes de plus que le précédent. 4 au rez-de-chaussée, 6 au premier, 8 au deuxième, 10 au troisième. Dis-toi juste, retiens juste qu'il y a toujours de plus en plus de monde, plus on monte dans les étages. Ma question est la suivante. Quelle est la couleur ? Non, je rigole. Je rigole, il n'y a pas de couleur. À quel étage de l'hôtel l'ascenseur est-il appelé le plus souvent ? Au rez-de-chaussée parce que tout le monde doit monter. C'est une excellente réponse à la joie à Simpower. C'est les JO pour moi ici. Hein ? C'est les JO. Non, mais c'est très très bien. Alors là, en général, les personnes répondent au 7e étage puisque c'est là où il y a le plus de personnes. Et c'est l'effet inverse, c'est un autre biais. En fait, on se fait manipuler par des données qu'on nous présente volontairement mais qui n'ont pas tellement d'incidence en fait. Parce que même si je ne t'avais pas dit combien de personnes habitaient à chaque étage, quoi qu'il arrive, ce sera toujours au rez-de-chaussée que l'étage sera le plus souvent appelé. Bravo, Elena. Question suivante. Comment lancer une balle de tennis pour faire en sorte qu'elle revienne toute seule ? C'est une vraie question. Sans céder d'un... Sans céder de rien. En tout cas, sans objet supplémentaire. Oui, donc pas un muroir. Non, ça c'est vraiment facile. Écoutez, je tente. Il faut vraiment la lancer loin de soi. Ah, mais comme ça, en haut ? En l'air ? En l'air. Et comme ça, elle reviendrait toute seule ? C'est le principe de la gravité. C'est une excellente réponse. Bravo, bravo ! En fait, ce qui me fait rire, c'est parce que tu as un vrai stress dans le doute de tes réponses alors que vraiment, si tu réfléchis, ça colle à 100% à ce que j'ai demandé. Il suffit de la lancer en l'air. Donc, c'est pour ça que je dis, on ne s'aide pas d'un objet, mais on s'aide d'un truc simple, la gravité. Alors, les personnes qui n'ont pas trouvé, c'est normal. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à penser différemment et à partir du moment où on dit lancer, on a la vision de lancer devant soi et c'est très dur. En fait, ça aussi, c'est une forme de manipulation du mode par défaut du cerveau qui va prendre sa pensée réflexe et qui va se construire un imaginaire qui ne sont pas dans les données de départ, mais qui deviennent nos nouvelles données, en fait. On a du mal à se détacher de notre imaginaire premier. C'est notre réponse, bravo ! C'est incroyable ! Deux bonnes réponses sur trois. Un chauffeur de bus. J'adore comment ça commence. Il descend une rue. Il passe devant un panneau stop sans s'arrêter. Il tourne à gauche, dans une rue, en sens interdit. Il croise une voiture de police. Il est du mauvais côté de la rue, je le rappelle. Et pourtant, la voiture de police ne l'arrête pas. Il n'a enfreint aucune règle de circulation. Comment ça se fait ? Il roule en marche arrière, non ? J'aurais précisé ce genre de choses s'il était à reculons ou pas. Il n'enfreint aucune règle. Répète un peu. Je te répète tout si tu veux. Oui. Un chauffeur de bus descend une rue. Il passe devant un panneau stop sans s'arrêter. Mais le gars est à pied. Le gars est à pied. Absolument ! Le gars est à pied ! Un chauffeur de bus ! Il aurait pu être un boulanger également. Un charcutier. On a tous un métier dans la vie. Ne le jugeons pas. C'est pour ça que quand tu m'as dit en marche arrière, je t'ai dit, j'aurais précisé, s'il était à reculons. Je ne t'ai pas dit en marche arrière. Ah oui, mais ça, je n'ai pas... Ça aurait été un mensonge de ma part. Alors ça, c'est une manipulation qu'on voit souvent, par exemple, dans les médias ou aussi dans certains trucs politiques. Quand on veut faire induire quelque chose dans la tête d'une personne, on va donner une donnée qui n'a aucun intérêt, mais qui transforme un peu la vision de tout ça. Chaque donnée inutile a une intention cachée, qu'elle soit volontaire ou pas. Tu vois, elle a une intention de tromperie. Et c'est le cas pour le chauffeur de bus. Le fait que je te précise ça alors qu'il n'y a pas d'intérêt, c'est bien que je veux t'induire en erreur là-dedans. On se fait le dernier, qui n'est pas le plus compliqué. Un homme noir, habillé avec des vêtements complètement noirs et une cagoule noire. traverse lentement une route. Au même moment, une limousine noire, qui roule tout feu éteint, débouche d'un virage à toute allure. La collision semble inévitable et pourtant le chauffeur parvint à léviter à la dernière seconde. Comment a-t-il fait ? Demain. Je peux te répondre sincèrement qu'il n'y a pas de lune. La lune n'éclaire rien. Il n'y a pas de lune, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Vous voulez que je vous le répète une dernière fois ? Parce que là, il se chauffe-lait dans les commentaires. Il te fait juger. Un homme noir, habillé avec des vêtements noirs et une cagoule noire, traverse lentement une route. Au même moment, une limousine noire, qui roule pourtant tout feu éteint, débouche d'un virage à toute allure. la collision semble inévitable. Ah, il fait jour. Bien sûr qu'il fait jour. Pourquoi allumer ses phares ? Alors, en pleine journée ? Je n'en ai pas. C'est la même mécanique que celui d'avant. C'est vraiment la même mécanique. Et c'était pareil pour montrer la manipulation avec une donnée qui ne sert à rien. Ça change tout ton raisonnement en fait. Et tu as encore eu un imaginaire différent avec la lumière à côté et les machins. Parce que j'ai précisé quelque chose, l'absence de quelque chose en fait. C'est hyper intéressant je trouve, sur ces petites énigmes, qu'on voit à quel point on est manipulable. Il fait jour. À votre service. Bravo Justelena. Non, bravo. C'était très bien. Bravo. Je t'applaudis. Je t'applaudis les deux mains. Ces questions anodines montrent comment nous pouvons nous faire vite manipuler. En ajoutant des informations qui orientent le raisonnement alors qu'elles ne sont pas utiles. Par exemple, c'est le principe de la petite graine. Si je vous dis un commerçant s'est fait combrioler cette semaine, c'est une information. Si je vous dis un commerçant s'est fait combrioler cette semaine par un migrant, alors j'ai une volonté manipulatrice de faire des conclusions mentales sur les origines du combrioleur. Vous pourriez me dire, bah oui, mais c'est factuel. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas dire un commerçant s'est fait combrioler cette semaine par un homme aux chaussures bleues qui mesuraient 1m80. La manipulation mentale passe donc dans le mensonge, limpide ou par omission, mais aussi dans la volonté de préciser des détails plutôt que d'autres pour amener le manipulé à faire lui-même les mauvaises conclusions. C'est comme dans le film Inception. C'est beaucoup plus puissant car ensuite ça devient l'opinion du manipulé. J'ai déjà utilisé ce terme étrange au début de l'épisode. Si nous nous manipulons tous, si on veut bien l'admettre évidemment, alors comment faire pour ne pas être un manipulateur malhonnête malgré nous ? Il existe des solutions simples à intégrer à notre manière de communiquer. Nous allons en voir plusieurs maintenant. Alors exceptionnellement, l'expérience 4 n'en est pas une. Ça va être une discussion. On parlait de manipulation honnête, de manipulation tout court et de plusieurs choses. Il y en a peut-être que tu connais ou pas et j'avais envie d'en discuter avec quelqu'un et je me suis dit pourquoi pas toi parce que tu es l'invité du jour. Ça tombe bien du coup. C'est assez pratique. Une des plus grandes manipulations qu'on vit nous-mêmes et qu'on s'inflige à nous-mêmes, c'est qu'on ne sait pas quelque chose et qu'on émet un avis dessus. En gros, si je te demande par exemple, est-ce que tu penses que la 5G c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour la santé ? Est-ce que toi tu as un avis dessus sincèrement ? Pas trop là, non. Pourtant, si tu poses cette question ce soir dans une soirée avec des amis et tu vas leur dire non mais la 5G quand même, ce n'est pas très bon pour la santé, tu vas voir tout de suite deux clans se former, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et très peu de personnes auront le recul de faire comme toi. Non, je n'ai pas d'avis parce que je n'ai pas les données, parce que je ne sais pas. Et ça a un nom, ça, ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Tu connais ou pas ? Ouais, on peut en parler vite fait ? Tu peux le commenter alors peut-être même. Voici l'effet Dunning-Kruger qui montre que moins on connaît un sujet, plus on en parle avec confiance et fermeté. Alors ça, c'est le tableau le plus connu avec quand je ne sais rien sur le sujet, je suis dans la montagne de la stupidité parce que je me surestime énormément. Ensuite, quand j'apprends beaucoup sur le sujet, je suis dans la vallée de l'humilité parce que je comprends que je ne sais pas grand-chose et que il me reste beaucoup de chemin à parcourir. Et après, je vais sur le plateau de la consolidation quand je deviens un petit peu expert de mon sujet. Pourquoi ça sert énormément la manipulation ? Parce que des manipulateurs connaissent très bien ce fonctionnement. Et donc, ils vont t'obliger à émettre un avis assez rapidement et après, tu vas t'accrocher à ton avis, tu vois ce que je veux dire ? Et tu ne vas plus le lâcher. Et si je te fais avoir l'avis qui m'arrange pour prendre une décision un peu plus tard, qui m'arrange ? En fait, c'est une manipulation dès le départ. Donc, un bon truc pour ne pas se faire manipuler, c'est savoir dire je ne sais pas et avoir beaucoup d'humilité par rapport à son propre savoir. J'ai l'impression de t'engueuler. Non, pas du tout. Tu avais étudié un peu l'effet de Ninkruger, toi ? Oui, mais j'avais l'impression que dès que tu t'intéressais à un sujet, quand tu acquérissais un minimum d'expérience, c'est là qu'il y avait un souci, mais visiblement, quand tu commences à mieux connaître le sujet, tu passes quand même par cette petite vallée de l'humilité. Oui, en fait, en réalité, c'est ça. C'est que dès que tu émets un avis sur un sujet que tu connais très mal, tu as une confiance exacerbée. Par contre, dès que tu commences à engranger les premières connaissances, juste les premières, c'est là où tu as beaucoup moins de confiance quand tu en parles. D'ailleurs, le truc le plus intéressant, je trouve, sur l'effet de Ninkruger, c'est qu'on vit l'effet de Ninkruger à partir du moment où on parle de l'effet de Ninkruger. C'est-à-dire que là, je t'en parle avec confiance, mais je ne m'y connais pas plus que ça en effet de Ninkruger. Donc, attention à ça. Deuxième chose, et je crois que tu ne le connais pas du coup, c'est le triangle de Karpman, très important dans la manipulation. Je te le fais découvrir, tu me poses toutes les questions que tu veux, parce que là, pour le coup, je connais bien. C'est bourreau, victime, rien à voir ? Non, ce n'est pas ça. Absolument, c'est ça. C'est ça, d'accord. C'est exactement ça, le triangle dramatique de Karpman. Je suis persécuteur, sauveur ou victime. Donc, il n'y a aucun des trois rôles qui est correct à partir du moment où tu es dans ce triangle-là, ça se passe mal pour toi. Une victime va avoir besoin d'un persécuteur, le persécuteur va avoir besoin d'une victime, le sauveur, pour exister, a besoin d'une victime, etc. Le sauveur, il est souvent sauveur d'ailleurs, problème personnel à régler. C'est-à-dire que si là, je fais quelque chose pour toi, je vois que tu as du mal avec ta montre, par exemple, tu vois, que je te prends ta montre pour te la régler, je te transforme quand même en victime, instantanément, tu vois. Et si toi, tu me dis, pardon, mais je n'avais pas besoin de toi, je vais faire, ah ben super, c'est comme ça que tu me dis merci. Et je vais me transformer en victime et je vais te transformer en persécuteur. Donc, le triangle de Karpman, on passe d'un rôle à l'autre très facilement. Ça, c'est un très bon outil pour les manipulateurs, d'essayer de te faire rentrer dans ce cercle. Et à partir du moment où tu es dans ce cercle-là, c'est très dur d'en sortir, en fait. C'est la volonté d'une seule personne d'en sortir. Et dès que tu sens que quelqu'un va te mettre dans un rôle de victime ou de persécuteur ou de sauveur, ce n'est pas bon du tout, quoi. C'est une manipulation tout de suite, quoi. Par rentrer dans le grenage. Exactement, quoi. Et c'est très dur d'en sortir parce qu'on a envie de se justifier. Surtout ne pas alimenter ce triangle-là, qui est dans les manipulations sociales du quotidien, c'est quand même énormément utilisé. Et c'est utilisé aussi à grande échelle, à l'échelle des foules. D'ailleurs, qu'un gouvernement entier peut dire « je suis obligé d'appliquer telle mesure parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut ». On a vraiment l'impression que je parle du Covid, mais pas du tout. Mais ça s'applique quand même à beaucoup de choses et on peut le faire à un peuple entier. Donc, c'est très important de connaître ça. Et donc, tu connaissais, tu avais déjà entendu parler ? Oui, oui. Et dans la manipulation honnête ou malhonnête, il y a deux autres choses dont on pourrait voir assez rapidement, qui est la demande implicite. Si vous voulez être honnête dans votre vie, ne faites pas de demande implicite. La demande implicite, c'est... Il fait un peu chaud, là. Je continue de parler. Et à un moment donné, quelqu'un va arrêter son travail, il va aller m'ouvrir la fenêtre pour qu'il fasse plus frais, etc. Et puis, le courant d'air va faire tomber mes cartons qu'il y a derrière. Je vais dire « putain, faites chier avec la fenêtre ! » Peut-être que Loïc aura ouvert la fenêtre, va me dire « Oui, mais c'est comme il faisait chaud, tu voulais que... » Je voulais quoi ? J'ai rien demandé, moi, personnellement. Je lui ai juste dit qu'il faisait chaud. Donc, en fait, c'est terrible la demande implicite parce que tu gardes le pouvoir, en plus. Tu peux tout reprocher à l'autre et tu ne lui vois rien. Il y a deux choses à faire. Si toi, tu entends une demande implicite, c'est de ne pas la comprendre. Et si tu sens que tu vas en faire une, c'est de bien formuler ta demande pour ne jamais faire de demande implicite. La leçon est à prise. C'est à prise. Et le centre d'intérêt de tout ce blabla, c'est de protéger le libre-arbitre en permanence. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'avant, YouTube, j'étais dans le management et c'est vrai que j'ai été beaucoup confrontée à des gens qui utilisaient beaucoup la manipulation. C'est vrai que c'est très déplaisant à voir. Toi, tu le voyais ou c'est parce que tu disais ce qu'ils allaient faire ? Non, je le voyais. Je le voyais. Et du coup, c'est vrai que c'est très compliqué. Les anciennes techniques de management sont plutôt un boss plutôt qu'un leader. C'est plutôt des choses comme ça. Et dans le milieu du retail où j'étais, c'était encore fort comme ça. C'était difficile à voir, quoi. Est-ce que vous aviez des employés ou des collaborateurs ? Nous, c'était employés. Mais chez Decathlon, maintenant, ils disent... Enfin, je n'étais pas chez Decathlon, mais c'est parce que je pense que Decathlon, j'ai fait mes jobs d'étudiant là-bas. Et là, c'était déjà collaborateur il y a déjà 10 ans. Collaborateur parce qu'on est tous dans le même projet, en fait. Mais collaborateur n'est pas une bonne terminologie. Ah, tu ne trouves pas ? Non, pour un employé, non. En fait, un collaborateur, en fait, on lui induit l'idée qu'on collabore pour un but commun. Du coup, les heures ne comptent pas tellement parce que c'est quand même notre projet, en fait. En vrai, le mot employé reste intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un employeur et il l'emploie pour faire une tâche et pas une autre. Que cette personne, elle vient faire cette tâche contre un salaire et donc ne pas faire tout et n'importe quoi non plus. Et cette fausse valorisation de collaborateurs, tu vois, on est ensemble dans le même bateau. Tu ne crois pas que c'est juste pour caler avec la génération Y ou Z qui sont en quête de sens, etc., pour les rallier à un projet ? Parce que ce n'est pas... Oui, mais pour les rallier à un projet qui est faux parce qu'au final, tu fais de la mise en œuvre. Oui, oui, bien sûr, mais oui. Donc, si, si, bien sûr que ça fait sens, ça attire aussi les personnes et les nouvelles générations qui sont en quête de sens. Mais en vrai, le taf reste le même, donc il n'a pas plus de sens, en fait, derrière. Tu vois, c'est là où c'est problématique. Ça change la forme, mais on ne change pas le fond, quoi. C'est intéressant. Merci. Pour en savoir plus sur le triangle de Cartman, je vous invite à regarder une de mes anciennes vidéos que je vous mettrai, évidemment, dans la description. Merci à tous les participants, à toute l'équipe, à Sherlock Smyne et Updated, à la production, à Loïc, à La Réal, avec toute son équipe, bien sûr, et à Just Helena. N'hésitez pas à découvrir ces vidéos. Le lien est dans la description. Ça sort le dimanche. C'est très, très drôle. Le prochain épisode de Matières Grises sera le mois prochain. Il va parler du langage et de ses secrets et de ses formes. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne si cette série vous plaît. Évidemment, ce n'est pas une manipulation. Et vous avez également les 16 autres épisodes précédents de Matières Grises dans la description. Il y a de quoi regarder. Alors, pensez-vous pouvoir devenir des manipulateurs bienveillants ? Est-ce que vous êtes vraiment capable de détecter les manipulations malveillantes dans votre quotidien ? Existe-t-il des techniques de manipulation des foules pour manipuler toute une population entièrement ? Vous saurez tout cela et bien plus dans les prochains épisodes de Matières Grises. A très bientôt. Ciao ! Ça a l'air sympa ce livre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...